Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous retrouve aujourd'hui dans ma série des cartes simples et rapides avec cette petite carte pleine de couleurs. Pour réaliser cette carte nous allons utiliser plusieurs tampons encreurs de couleurs et du coup c'est un peu le thème de ma séance d'aujourd'hui autour des bases de la carterie. Les tampons encreurs de Stampin' Up se présentent de cette manière. Pour les ouvrir on les soulève de ce côté-ci et puis on les retourne. L'intérêt de cette position c'est que quand on les stocke comme ceci, la couche supérieure de l'encre du tampon encreur est en fait en dessous et donc on a toute l'encre qui, par l'attraction terrestre on va dire, se retrouve bien à fleur du tampon. Du coup ça vous donne un ancrage parfait et ça évite de mettre de l'encre dans les creux de votre tampon. Ce qui veut dire que votre image sera plus nette en fait, plus précise. Je prends pour cette carte une base de cartes classique. J'ai choisi de faire les mêmes couleurs que sur mon prototype. J'ai trois couleurs, mystérieuse brume, souffle d'écume et béguin bleu que je vais disposer comme ceci. Et comme tampon j'ai choisi les tâches en fait du set de tampon Painted Puppies. Donc au départ ce set de tampon ce sont des coquelicots que j'aime beaucoup mais il y a aussi ces tâches. Quand j'ai commencé mes activités de carterie, je ne savais pas trop quoi faire avec des tâches comme celle-ci et en fait c'est quelque chose de merveilleux. Pour cette carte on va utiliser le même tampon pour plusieurs couleurs. Alors pour ce genre d'exercice le Stamp n Scrub ou le chamois synthétique seront vos amis parce que ça vous permettra de faire toute votre carte tranquillement installée. Donc j'essuie mon tampon là. J'avais pris béguin bleu. Je vais mettre un petit peu de souffle d'écume. Peut-être comme ceci. Et puis ça ne me gêne pas du tout si ça se chevauche puisque ce sont des tâches. Les tâches ne sont pas particulièrement sages. Elles se mettent là où elles ont envie. Et puis je vais compléter ça avec la petite tâche si je l'inspiration vous guide. Simplement il faut peut-être éviter, comme là je veux ce que je venais de faire, d'avoir deux formes similaires juste à côté l'une de l'autre parce que du coup on repère que c'est une image tamponnée. Voilà j'ai fait mon fond. Je vais pouvoir refermer mes tampons. Donc pour les refermer, j'attrape le bas, je tire dessus et je les retourne. Je vais faire la même chose. Tout ça pour éviter des accidents et de mettre ma main dedans. Pour la petite décoration avec les fleurs, j'ai pris des chutes de papier blanc. J'en ai toujours énormément. Je garde mes chutes alors j'en ai toujours beaucoup. Mais ça me permet justement de découper ce genre de petites découpes. Ici la perforatrice, c'est petites fleurs. Et j'adore faire ce genre de choses. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Ces petites fleurs, elles peuvent être découpées du coup dans n'importe quelle chute de papier. Par exemple une chute de blanc. Et du coup avec un doigt éponge qui est vendu aussi par Stampin Up, je tapote mon doigt éponge dans le tampon encreur et puis je frotte comme ceci le bord de ma fleur. Alors selon que je vais plus ou moins à l'intérieur de la fleur, elle sera soit ancrée uniquement sur le côté comme ceci, soit si je vais un peu plus à l'intérieur il y a un plus gros morceau de la fleur qui sera coloré. Et ça c'est à nouveau selon votre inspiration. Comme toujours toutes les dimensions et toutes les références si vous voulez acheter des produits seront sur mon site. Le lien se trouvera en barre d'infos si vous êtes sur youtube. Pour décorer j'ai envie d'ajouter aussi comme j'avais fait sur mon prototype mais là je vais peut-être faire un centre d'une autre couleur. Je vais mettre ces perles qui s'appellent perles pastel qui sont au mini catalogue janvier-juin. Je le mets tout simplement au milieu de mes petites fleurs. Et si j'ai envie de leur donner un petit peu d'épaisseur, je les place soit sur une mousse, soit ça pourrait même être sur une serviette de toilette. En fait il faut juste une matière qui s'enfonce un peu et vous pouvez comme ça appuyer sur le centre de la fleur. Ça va faire remonter les bords. Vous pouvez aussi le faire au doigt comme ça. Quand il y a une perle au milieu ça adopte facilement la bonne forme. Je vais d'abord coller mon fond, ce sera plus pratique, sur la carte. Ensuite on y mettra les fleurs. Ça je trouve une petite carte toute simple. Pour trouver les combinaisons de couleurs, je vous mettrai probablement si j'y pense, le lien, enfin l'image qui m'a inspiré. En fait j'utilise Pinterest dans ces cas-là. Si vous cherchez combo de couleurs ou combo Carlos en anglais, vous allez avoir des images du type de celles que je vais vous relayer qui vous donnent des inspirations de combinaisons de couleurs. On peut aussi utiliser, vous choisissez une collection de Stampin' Up avec, vous savez, les collections qui ont un set de tampons, un poinçon, un papier de série design. En fait même n'importe quel papier de série design, vous le choisissez. Et puis a priori l'association de couleurs qui se trouve sur ce papier fonctionne ensemble. Ça, ça a été mes premières techniques quand j'ai démarré parce que pour être très honnête, l'association de couleurs n'était pas mon fort. Pour le souhait, j'utilise une chute de papier béguin bleu. J'ai pris la viette belle en couleur qui vient du set de tampon douceur glacée. Je vais le tamponner en mystérieuse brume sur le bord de ce papier. Alors là, comme le souhait est long, c'est pas trop compliqué d'être à peu près droit. On arrive à peu à suivre le bord du papier. Et puis je vais attraper mon coupe-papier. Je place mon papier comme ceci tout au bord. Je vois où la lame va découper le papier. Et hop, j'ai un souhait qui est découpé pile à la dimension. Pas besoin de perforatrice. Ça se fait tout seul. Pour le coller, je vais utiliser des mini dimensionals. Normalement, sur le précédent, ça a fonctionné. Oui, ça va. Comme on découpe un peu soi-même, ça suit l'épaisseur du souhait, mais j'aurais très bien pu la découper un peu plus étroite. J'enlève le dessous. Et voilà. Donc les familles de couleurs chez Stampin'up, il y en a, il y a 4 familles de 10 couleurs. Si vous... Alors je le fais souvent au nouveau catalogue. Si vous êtes une de mes clientes, vous pouvez me demander un assortiment de couleurs. Je fais des découpages. Je vous montrerai aussi une photo sur le blog. Et puis ça vous permet de voir toutes les familles de couleurs. Il y a quand même au total une cinquantaine de couleurs, même un peu plus. Donc ça laisse le choix pour ces créations. Voilà. Je vous remontre tout ce qu'on a utilisé pour ces petites cartes toutes simples et rapides. J'espère qu'elles vous auront inspiré. Si c'est le cas, envoyez-moi donc vos photos. J'adore toujours voir vos créations. Et puis voilà. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et comme toujours, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501